Musique Grand jeu, les aventuriers de Koh Lanta avec le pansement gel actif Anzaplast. A votre tour de Joël et Robasson. Alors, soyez fuité, décryptez cet énigme et donnez votre réponse au 0892 704 701. Vous gagnerez peut-être l'un des 20 équipements aventure offerts par le pansement gel actif Anzaplast. Ou un voyage exotique sur une île paradisiaque. C'était le grand jeu, les aventuriers de Koh Lanta avec le pansement gel actif Anzaplast. Musique Luchon, réserve naturelle de votre organisme. Nouveau qui se colline à l'heure, effecte la fraîcheur qui dégage mon nez. Musique Excusez-moi, je suis en retard. Je monte ? Oui, je monte. On ne devrait jamais prendre le risque d'acheter son véhicule d'occasion hors du réseau Volkswagen. Elle a l'air nickel, hein ? Elle est nickel. Volkswagen occasion toute marque. Quand je reviens dans le Béarn, le Saint-Albray me parle de mes racines, de ce pays fier et chaleureux, du goût de cette nature intacte et généreuse. Le Saint-Albray, il me dit que je suis chez moi. Saint-Albray, il a le Béarn à raconter. Une académie pour devenir star. 100 000 candidatures. 16 places seulement. Qui va rejoindre la Star Academy ? A vous de choisir. Musique Bonsoir à tous. Merci de nous accueillir et de nous retrouver pour le concours d'entrée de la Star Academy. Vous connaissez le principe, dans quelques semaines, la première académie des stars ouvrira ses portes sur TF1. La Star Academy, c'est une école. Une école qui a pour mission de former des artistes, les stars de demain. Et vous avez été encore très nombreux à voter pour le duel d'hier soir. Résultat. La gagnante du dernier match est Marie-Laure, 26 ans, parisienne et fan de Madonna. Musique Bravo à cette nouvelle lauréate qui aura peut-être grâce à vous la chance d'entrer au château de Star Academy. Passons maintenant au face-à-face du jour. Ils ont tous les deux 33 ans. Ils vivent dans région parisienne. David, passionné de hip-hop, est opposé à Billy qui a travaillé avec Serge Gainsbourg. Portrait. Nos souvenirs Et nos amours Et nos billages Inconsolables David a 33 ans depuis toujours. Il consacre sa vie aux autres. Aujourd'hui, il est médiateur culturel dans une association qui vient en aide aux personnes en difficulté. Je suis tombé face à une campagne de publicité où on parlait de la solidarité et je me suis dit qu'il fallait que je sois bénévole, il fallait que je fasse quelque chose parce que j'avais un peu de temps et puis parce que j'avais envie d'être utile. Il est super, il est super, il est super, c'est un gentil garçon, voilà. David, c'est notre mascotte du discours populaire. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Pour David, toutes les occasions sont bonnes pour s'adonner à sa passion la chanson. Mais David aime aussi se retrouver seul pour cultiver son jardin secret. Il m'arrive souvent de me balader dans des parcs, le crayon à la main avec mes textes et puis laisser l'inspiration venir, laisser les mots m'habiter. C'est vital. Mon amour, puisque tu m'aimes. Voilà, je suis arrivé ici en France à l'âge de 10 ans. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. On nous parle souvent du rêve américain, bon non, moi je parle du French dream. D'origine camerounaise, Billie chante depuis 15 ans et ses plus ferventes admiratrices, ce sont ses soeurs et ses deux nièces. Ma famille m'a toujours, toujours soutenu dans cette voie là et je pense qu'elle va continuer à me soutenir jusqu'à jusqu'au big success. L'événement le plus bouleversant pour Billy fut sa rencontre avec Serge Gainsbourg. Gainsbourg avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner sur les plateaux télé et bon, ils m'ont donné un travail à faire, une cassette, écouter la chanson. Il est pour beaucoup, je pense, dans tout ce que je fais. La musique pour Billy, c'est désormais un art de vivre. Star Academy, je pense, va m'apporter ce que j'attends depuis. C'est-à-dire, j'espère la reconnaissance vraiment du public par rapport à tout ce que je fais depuis toutes ces années. C'est une chance énorme pour moi d'être là et je suis très, très, très heureux. Je suis très confiant. J'espère que tous les gens qui vont me voir, bon, voteront pour moi et seront contents de me voir, quoi, tout simplement. C'est toujours difficile de faire un choix, mais c'est le jeu et vous devez trancher. Vous l'avez compris, c'est à vous de jouer maintenant et vous avez jusqu'à 15 heures pour décider lequel de ces deux concurrents remportera le duel. Si vous êtes pour David, composez le 08 97 66 10 01. Si c'est Billy que vous préférez, un seul numéro, le 08 97 66 10 02. N'oubliez pas sur le net.tf1.fr, vous trouverez toutes les infos sur les candidats. Ciao. Pour un week-end en toute tranquillité sur TF1, avec le groupe Société Suisse Assurance. Bonsoir. L'été a résisté aujourd'hui dans le sud-est. 31 degrés à Toulon et ailleurs, par exemple. C'est à peu près les seuls endroits de France où il y avait un petit peu d'été encore. Partout ailleurs, des nuages et de la pluie. Et puis demain, on va respirer un petit peu. Il y aura du soleil demain matin sur le nord de la France. Quelques nuages l'après-midi avec quelques averses encore sur le nord-est. Quelques averses aussi dans le sud-ouest. Ailleurs, donc du soleil. Toujours beaucoup de soleil en Méditerranée, mais le vent va redoubler de force. Du vent de nord-ouest aussi sur les côtes de la Manche. Quant aux températures, demain, on aura bien besoin du soleil. Elles vont continuer à baisser. 14 degrés seulement pour l'Angre, à peine 22 degrés pour Montélimar et 28 degrés pour Bastia. Votre début de semaine, le soleil va progresser peu à peu grâce aux pressions qui vont remonter par le sud et par l'ouest. Encore quelques averses sur le nord-est lundi, de moins en moins un mardi. Mais il fera bien frais pour la saison. On pourrait avoir entre 22 et 23 degrés dans le nord et 25, 26 degrés dans le sud. Regardez les prévisions de Météo France. Je vous retrouve après le journal de Claire Chazal pour vous en reparler. A tout à l'heure. Demain soir, 7 à 8, votre magazine d'information. Financée par la secte des Raéliens, Brigitte Boisselier est décidée à réussir le premier clonage humain au monde, dans le laboratoire clandestin qu'elle dirige. Reportage à l'hôpital d'Alençon. Un quotidien difficile pour les médecins et infirmières qui dénoncent un manque réel de moyens. Marie-Josée vit en HLM et prétend être la fille cachée du roi d'Espagne. Convaincue de ses origines, elle en appelle à la justice. Moi, je la sais la vérité, c'est à eux d'avoir le courage d'amener. Gérard Depardieu reçoit l'équipe de 7 à 8 dans son hôtel particulier parisien. Rien n'a changé depuis le regard de l'enfance. Retrouvez Laurence Ferrari et Thomas Hugues, demain soir de 7 à 8 sur TF1. Aimez être une femme, dans Bloc Mode, avec Yves Rocher. En cette rentrée, elle court, elle court, la collégienne. Habillée comme on aurait cru que ça ne se faisait plus, et pour cause, ce n'est pas facile de sauter les grilles ainsi vêtues. Mais on peut toujours rêver qu'à la rentrée, les grilles seront fermées.